Hello aux amis, c'est Viker, cette fois-ci c'est la dernière vidéo réaction par rapport au State of Play qu'il y a eu hier soir. Je vous rappelle que j'ai pas pu le voir en direct et du coup qu'on se fait des vidéos réactions sur les grosses annonces qu'il y a eu hier soir. Donc on en a fait une sur Spider-Man 2 qui était vraiment cool. On s'est fait une autre vidéo réaction sur Resident Evil 4 Remake, la partie Separate Ways avec Ada Wong que j'ai extrêmement hâte, avec sa date de sortie qui sera le 21 septembre, c'est dans tellement pas longtemps, je suis encore choqué en fait. Je me dis, waouh, le planning était déjà chargé, ça va être fou, mais voilà, tant mieux, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, et ça fait plaisir, c'est vraiment une année, 2023, je crois que c'est en termes de sortie gaming, je crois qu'on a rarement eu ça quand même. Je crois qu'on a rarement eu ça, autant de variétés, de qualités, que ce soit côté Nintendo, que ce soit côté Xbox, côté PlayStation, il y en a pour tous les goûts, donc franchement ça fait plaisir pour notre passion les amis. Et pour cette dernière vidéo réaction du coup de la journée, et je vous rappelle que ce soir vous aurez un épisode de Let's Play, un premier épisode d'un jeu qui est en train de sortir, voilà, je vous en dis pas trop, mais voilà, qui est très très cool, que je pense d'ailleurs qu'on va se faire un Let's Play complet, il n'y aura pas énormément d'épisodes, 4, 5 parce qu'il n'est pas très long, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, vraiment, qui est vraiment incroyable. Et donc, pour cette dernière vidéo réaction, Final Fantasy, Final Fantasy 7 les amis, bien sûr le remake, la suite du remake, la partie 2, parce que ça sera en 3 jeux, ils ont découpé FF7 en 3 tellement qu'il est énorme le truc, on va enfin sortir de Midgard, donc c'est censé sortir en 2024, on n'a pas plus d'infos, donc j'espère qu'on va avoir plus d'infos, qu'on va avoir plus de gameplay dans cette courte vidéo de trailer, de gameplay, je ne sais pas trop, ça dure un petit peu plus de 3 minutes, donc on va essayer de regarder ça, d'analyser ça ensemble. Merci d'être présent, je compte sur vous pour mettre le petit like, le petit commentaire sous la vidéo, vous abonner si ce n'est pas le cas, si vous aimez les vidéos réactions ou encore les Let's Play complet, comme je vous fais tous les jours à 18h, et bien allez-y, vous êtes les bienvenus les amis, on est de plus en plus nombreux, bientôt 14 000, merci à la famille. Allez, on met les petits écouteurs, c'est déjà fait, et on se regarde FF7 Rebirth. Le monde s'enlève, au moins, c'est ce que tout le monde dit. Le ciel, je ne l'aime pas. Prêt de fermer, monsieur. Bienvenue à la nouvelle ordre de monde. FF7 ! Juste閉z vos yeux et écoutez, dites-moi que tu ne peux pas entendre. Elle est de la mort. La planète rentre sans énergie. Elle, et tout, elle m'a dit. On peut défendre notre fête. Est-ce que je suis le même que ces monstres ? Est-ce que je suis même... humain ? Ok, nous cherchons Seferoth. Est-ce que tu peux le trouver ? Oh, Seferoth, tu vois. Oh, on pourra jouer avec Kate Seed, si je ne savais pas, d'accord. Oh, c'est quoi cette voiture ? Trop stylé. Le Chocobo, il grimpe les montagnes. Il vole aussi, d'accord. Mais, il a un segway, Cloud a un segway. Yuffie. Il faut absolument que je fasse le DLC avec Yuffie. Ah ouais, il a l'air chaud, lui. Cloud et Seferoth, ils se tapent ensemble ? Wow. Ok. Ah, Odin. Putain, ça me fait penser à FF16. C'est incroyable. Ah, une course de Chocobo, incroyable. Bah, c'est marrant, ça. Wow. On a beaucoup de séquences inédites, hein. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il... Attends, attends, je viens de réaliser. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Je viens de réaliser. Attends, wow, il s'est passé trop de trucs. Il y a eu trop de trucs. Oh, la date de sortie ! Le 29 février ! On a la date de sortie de FF7 Rebirth, le 29 février. Wow, ça, c'est très, très stylé. Et c'est vrai que ça va tenir sur deux CD, il l'avait dit. Et ça avait choqué tout le monde, moi y compris, parce qu'on s'est dit, wow, ok, si ça tient, si ça doit tenir sur deux CD, le jeu doit être absolument énorme. Énorme. Je voudrais revenir sur une... Je voudrais revenir sur une... C'est quoi, ça ? Twin Pack Pre-Order Start. Final Fantasy VII Remake Intergrade. Ah, d'accord, tu peux, en fait, acheter un pack qui regroupe les deux jeux, du coup. FF7 1 Remake Intergrade et FF7 Rebirth, le 2. C'est cool. Donc on aura des véhicules comme ça, là, genre voiture. C'est un truc de ouf. On aura des chocobos qui vont grimper sur les falaises et aussi qui vont voler avec leurs toutes petites ailes. Et Cloud aura un segway, vraiment, un segway. C'est excellent, ça. Donc on a, effectivement... Alors franchement, l'histoire, elle est... Wow, l'histoire, elle est compliquée, je trouve. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas joué au set de base ? En fait, à la base, je la trouvais pas compliquée quand j'ai joué FF7 Remake. Mais en fait, elle est devenue compliquée quand j'ai joué à FF7 Crysis Core. Et ça se passe avant, en fait, FF7. En fait, tu joues avec Zak, Zak Fair. Je peux pas trop vous spoiler si vous voulez le faire. Mais en fait, vraiment, il est hyper important. Et je vous en ai fait d'ailleurs un let's play complet sur la chaîne si vous voulez voir. J'ai kiffé, l'histoire était incroyable. Mais en fait, c'est compliqué, les délires avec Sephiroth, le délire avec les dieux et tout. Et là, à un moment donné, on voit Zak, en fait. Voilà, enfin, tout se base un peu sur ça. Sur les super soldats. Est-ce que je suis humain, machin, en fait. C'est le problème de Sephiroth, là. Il est... Il se transforme en genre de monstre. C'est un truc comme ça. Et je voulais voir le moment, en fait. Bah déjà, Cloud et Sephiroth qui se battent ensemble. Ensemble, c'est trop bizarre. Attends, je voulais voir un truc. Parce qu'en fait, s'ils se battent ensemble, ça veut dire que ça se passe avant. Ah non. Ouais, si, ils se battent ensemble. On voit Cloud à droite et Sephiroth, juste en dessous. Donc, ils se battent ensemble. Et Cloud a déjà son épée. Ce qui est très bizarre. Si vous avez joué à Crazy Score, ce qui est très bizarre. Et on voit Zak. Alors, il y aura des mini-jeux. Avec des mini-combats comme ça. Trop mignon. Des petites courses de Chocobo. Course de moto aussi, visiblement. Target score, ouais. Donc là, les amis, on a Zak. On a Zak Faire. C'est avec lui qu'on joue dans Crazy Score. Et l'histoire est incroyable. L'histoire de Zak. Enfin, franchement, Zak Faire, c'est l'un des meilleurs persos de Final Fantasy. Il est juste tellement incroyable, ce gars. J'ai kiffé l'histoire vraiment. Aller voir ou aller jouer à Crazy Score. Parce que ça permet de comprendre tellement plus de choses quand tu joues à Crazy Score avant. Et là, ouais, ça se passe avant, en fait. Ça se passe avant, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, mais ça se passe avant. Donc il y aura des séquences qui seront en mode flashback, ça veut dire. Donc c'est pour ça que le jeu va être gros, en fait. S'ils ont mis des choses avec Zak, ça va être énorme. Ça va être énorme. Lui, je ne le connais pas du tout. Ça a l'air d'être un... Un vrai méchant. Et là, je ne sais pas c'est qui en dessous. Des créatures qui apparaissent... Lui aussi, je ne sais pas qui c'est Vincent. Je ne sais pas qui est Vincent. Je suis désolé pour les fans, les amis, mais je... Je ne sais pas qui est Vincent. Ça a l'air d'être quelqu'un de très puissant. Oh, elle a été... Eh, c'est... Attendez, on va mettre pause, mais c'est juste... Regardez-moi ça. C'est pas sublime. Regardez comment c'est pas sublime. Avec Sephiroth, avec son aile, là. Et Cloud et son... Son Burster Sword, je crois. Incroyable. Je t'attends, Cloud. FF7 Rebirth. En plus, apparemment, il y a des changements par rapport au... au jeu FF7 de base. Donc, vraiment, je pense qu'on va beaucoup être surpris. On va beaucoup être surpris. Le jeu, elle est vraiment énorme. Le jeu a l'air vraiment énorme. On a eu plein de séquences nouvelles dans ce trailer. Beaucoup de gameplay et tout. Donc, c'est très, très cool. On a vu les mini-jeux. On a eu une date de sortie. 29 février 2024. Pour l'instant, 2024, ça se bouscule pas trop. Il commence à y avoir des sorties à droite, à gauche qui sont mises. Donc, moi, je me les note dans un petit carnet. Et ça fait plaisir parce que du coup, fin du mois de février, on a une pépite qui arrive. FF7 Rebirth. Ça fait vraiment plaisir. Et je pense que Square Enix, voilà, comme d'habitude, ça va être fou. Et d'ailleurs, Square Enix, vraiment, j'en profite. Mais ils sont incroyables. Et notamment avec les créateurs de contenu, c'est les meilleurs, les gars. C'est les meilleurs. Je suis désolé, mais franchement, pour moi, en tant que petit créateur, je peux vous assurer que Square Enix France, ils sont incroyables. Voilà, ils sont incroyables. Vraiment incroyables. Tous les jours, je me le répète et vraiment, je les kiffe. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Ils sont vraiment incroyables avec les petits créateurs de contenu comme moi. Ça fait vraiment plaisir. Et je peux te dire que c'est pas toujours le cas. C'est très difficile quand t'es un petit créateur de contenu, d'avoir accès à des jeux, d'avoir accès à des choses en avance, etc., pour préparer ton contenu. Et vraiment, Square Enix, ils font un travail. En tout cas, le gars qui s'occupe de Square Enix France à la presse, il est incroyable. Voilà, les amis, je voulais vous dire ça. C'était très cool, ce qu'on a vu. Dites-moi ce que vous en avez passé en commentaire. J'ai beaucoup aimé. On se retrouve dès ce soir, du coup, pour le petit épisode de Let's Play, gros épisode de Let's Play d'une heure et demie sur un jeu qui est très, très cool. Vous allez voir, je pense que vous allez kiffer. Vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis, on se retrouve de toute façon très bientôt pour la suite. Je vous rassure, pour les gens qui attendent la suite du Let's Play de Starfield, ça arrive. Mais comme les épisodes sont très longs, on va dire deux heures et demie des fois, deux heures, deux heures et demie, ça me prend beaucoup de temps à les monter, à les envoyer, etc. Vous savez que je n'ai pas une énorme connexion Internet. Donc, ça arrive. Je vais de ce pas aller monter d'ailleurs un épisode de Starfield. Et de toute façon, il n'en reste pas beaucoup. Voilà, c'est quasiment la fin de l'aventure. Voilà, je vous le dis comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de votre famille. Et on se retrouve très bientôt, bien sûr, dès ce soir pour la suite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada